Je voudrais d'abord dire que dans ce lieu de vote du lycée Al-Burindiaï, où je viens d'accomplir mon devoir citoyen, le vote se déroule quand même normalement. Je n'ai constaté aucun incident, il n'y a aucun bulletin manquant pour les différents candidats pour le moment. On souhaite qu'il en soit ainsi sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais, en dépit de tout cela, confirmer une information qui a été relayée par un de vos confrères relative à une différence de nombre d'électeurs entre le fichier de la SEDA et le fichier du ministère de l'Intérieur au nombre de 360 électeurs. On n'arrive pas jusqu'à présent à justifier. Comme on le dit, un crime n'est jamais parfait. Il y a certainement une raison pour laquelle cette différence existe. D'autant plus que nous sommes dans le fief du ministre de l'Intérieur qui est chargé de l'organisation des élections. Je voudrais lancer un appel à tous les représentants des candidats de faire la même vérification au niveau de tous les billets de vote sur l'ensemble du territoire national pour constater est-ce qu'il existe une différence entre le nombre d'électeurs qui se trouve dans le fichier de la SEDA et le nombre d'électeurs qui se trouve dans le fichier du ministère de l'Intérieur. S'il vous plaît, cela nous permettra de pouvoir faire une compilation et de savoir si exactement ce qui a été décrié dès le début existe ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe deux fichiers ? Si tel est le cas, cela veut dire que les élections sont biaisées. Cela veut dire que ce que l'opposition a toujours constaté, contesté, l'organisation des élections par un ministre de l'Intérieur qui appartient à un parti politique, ne peut pas être une organisation fiable. Mais en tout cas, pour le moment, en ce qui concerne le département de l'Inger, c'est ce que nous avons constaté. En plus de cela, il y a un transfert massif d'électeurs, des vingtaines, trentaines de bus qui viennent de villes de l'intérieur du Sénégal. Et ce n'est pas de notre fête, c'est le fête du ministre de l'Intérieur. Tout cela laisse planer des soupçons, n'est-ce pas, sur une possibilité de fraude et de trucage de l'élection présidentielle. En tout cas, ici, dans le département de l'Inger. Oui, cela n'a pas à être, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai redit. Clim, où se trouve la ferme du ministre de l'Intérieur, il n'y a pas plus de dix casins à Clim. C'est un village qui n'a jamais connu de bureau de vote. Le ministre Aling Nguignay a installé un bureau de vote avec 60 électeurs. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un émiettement des bureaux de vote pour cette élection sur l'ensemble du territoire national avec des milliers de bureaux de vote, de moyenne de 300 électeurs. Certainement, ce qui est visé par l'organisateur de ces élections, c'est de faire en sorte que l'opposition n'ait pas la possibilité d'être présente partout. Et si l'opposition n'est pas présente dans mille bureaux de vote comportant chacun 60 électeurs, ça leur fait 60 000 électeurs de plus. C'est dommage, moi, j'ai tout fait pour attirer l'attention des candidats sur cet état de fait. J'ai même lancé un appel pour que, si les candidats ne peuvent pas siéger ensemble pour régler cette question, au moins que leur directoire s'y attelle. Cela n'a pas été fait, on a été pris par l'élan de la campagne électorale et on n'a pas fait attention sur beaucoup de choses. Mais, en fait, s'il y a une détermination le jour du vote, s'il y a une conséguaison des forces, une mutualisation des forces, particulièrement en termes de ressources humaines, on peut parer à tout cela. Bon, mais attendons, d'ici le début de l'après-midi, quand on aura fait le tour de l'association sur l'ensemble du territoire national, on pourra avoir une idée exacte de la fin du déroulement. Mais votre état d'esprit, vous êtes confiant ? Bien sûr que je suis confiant, comme d'ailleurs vous, l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, il est certain que Makissal est désavoué, désavoué complètement. Et vous avez constaté dans les dernières semaines, la dernière semaine de la campagne électorale, la montée en puissance de notre candidat, Maître Maudikégnan, qui est devenu quand même le chouchou des populations sénégalaises, qui a gagné leur sympathie. Et par sa touche personnelle, il a réussi à renverser la situation. Nous souhaitons que cela se traduit dans les unes. Et si cela se traduit dans les unes, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas au deuxième tour, parce que le deuxième tour est inévitable au Sénégal. Si on a terminé le tour, si on a fait un tour de l'Élysée Al-Bourindjaye, on a vu que c'est un moment ferme. Il y a des gens qui sont en train, pour le moment. Je vois que je suis en train d'avoir un bulletin candidat qui a été manqué ici. et il n'y a pas de raison qu'ils voulaient faire des choses. Mais c'est ce qui est fait. Bien, ce que j'aime, le service de l'Élysée, c'est que j'aime. C'est une personne qui a été un autre Nantango, qui a été un petit peu de savoir. On a vu le département d'Inger, on a vu que tous les fichiers, qui ont été un site web de Waseda, comme moi et moi, et qui ont été un site web de Waseda, et qui ont été un site web de Waseda, et qui ont été un site web de Waseda, le préfet a été à ce que vous savez c'est le ministère d'Intérieur et à ce moment-là il a été à ce que je fais à Ndiat-Temir et à Jérôme Bénou Fouki électeur c'est le Sénat et le ministère d'Intérieur c'est ce que je veux dire c'est ce qu'on a dit c'est que deux fichiers électoraux c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire si on a pris le Fond du Sénégal tout le monde c'est ce que tu as vu à ce que tu as vu où le fichier électoral c'est ce qu'on a eu vérifiez nous avons vérifié encore si on a fait je veux dire qu'on a vu tout de suite c'est ce qu'on a eu qui est le fichier électoral c'est ce qu'on a eu même le Sénat et le fichier électoral même le ministre intérieur c'est ce qu'on a eu il ne l'aurait pas et ce qu'on a eu c'est ce que je veux dire Alors, si vous voulez, c'est ce que je veux dire, un crime n'est jamais parfait. Parce que moi, je sais que je suis là, je suis organisé l'élection, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur. Et nous avons dit que la proposition est de dire que tout le monde n'est pas le cas. Et nous avons dit que nous n'avons pas organisé l'élection dans l'élection de l'Otio. Alors, si vous voulez dire, si vous voulez dire, si vous voulez dire que vous avez des différences, vous avez dit que vous互lez dans les fichers, l'élection est ainsi que nous devons dire, fiché le Sédat, le Sénat et le ministère de l'Intérieur. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Affaire, kilim. C'est ce que je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire. Il est de dire que c'est bon. La kilim est de dire que l'un d'un 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 d'un, mais ce n'est pas le cas, Fouki, Fouki, n'y a qu'un bureau électoral. Mais ça fait que le ministre de l'Organiser l'élection, Ali Nguidiaï, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau. Mais si on regarde la carte électorale, on voit que le bureau humain est un bureau de Sénégal. Si on l'a dit, il n'y a pas de bureau, parce qu'il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau. Si on a eu un bureau, Jérôme Bénou Fouki n'est qu'une opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau, mais si on a fait une question, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection et l'air. Je ne sais pas, il n'y a pas d'élection, Je l'ai dit que les candidats devraient s'éteindre tous les lieux. Si on peut le faire, ils devraient s'éteindre le directoire pour s'éteindre. Mais bon, ils ne se connectent pas à la campagne électorale, au Sénégal, etc. Or qu'ils ont des problèmes qui ont été très tard, ils devraient s'éteindre. Mais les lieux, si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de changement, ils devraient s'éteindre. Parfait que les pays n'ont pas d'éteindre, ils ne savent pas. Mais là, il y a à côté qu'ils ont été très touchés, ils ne peuvent pas s'éteindre. Parce que les deuxièmes tours, ils ne leissent pas. Ceux-uns ne sont pas éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Alors, vous avez�非 de répondre aux deuxièmes tours, parce que les familles moudées, j'ai pu dire qu'ils ne savent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada